Deux minutes, Nalimane n'a pas fini, n'a pas fini son intervention. Pour être juste un petit exemple assez marrant, la droite s'est lancée dans le dating avec la création d'un site de rencontres réservé aux patriotes. Il s'appelle Droite au cœur et pour s'y inscrire, il faut dans un premier temps donner son orientation politique dans les choix, les propositions vont des républicains au parti reconquête d'Éric Zemmour. Les gauchistes, les féministes et les wokistes ne sont certainement pas le bienvenu avec eux. Il est là le danger de l'extrême droite, l'ethnicisation de la société. L'ethnicisation de la société, la communautarisation de la société. C'est les gens qui prétendent vouloir lutter contre le communautarisme qui le créent et qui l'exacerbent. Les moins communautaristes dans le pays, en France, ce sont les Français issus d'immigration et les musulmans de surcroît. S'ils étaient communautaristes, le maire de Marseille serait de confession musulmane. C'est loin d'être le cas. Oui. Non, non, mais en plus, ce site-là, je me demande si constitutionnellement, il a le droit d'exister. Il a le droit d'exister. Parce que là, du coup, on est en train de créer un site internet qui discrimine par la religion ou par la race. Et moi, ça me choque parce que... Mais pour revenir à ce que vous disiez par rapport à Jordan Bardella, effectivement, c'est la génération Y, celle qui maîtrise les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram. Et je pense que le parti RN a compris les codes de la jeunesse. Et ils se le sont appropriés pour toucher cet électorat. Parce qu'il faut savoir, les jeunes aujourd'hui, entre 15 et 18 ans, ce seront les futurs électeurs en 2027. Donc, il y a toute une stratégie derrière. Et d'ailleurs, je me demande sur ce site si quelqu'un de confession musulmane a le droit de s'inscrire. Est-ce que quelqu'un issu de l'immigration a le droit de s'inscrire ? Vous voyez, donc, on est en train, petit à petit, de manière insidieuse, à ethniciser, comme je reprends les propos de Karim, effectivement, la société française. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les discours des partis d'extrême droite trouvent écho auprès de ces jeunes. C'est ça qui est le plus inquiétant. Et c'est là où je pense qu'on a aussi une responsabilité pour intéresser les jeunes à la politique. Aujourd'hui, il y a une vraie fracture. Mais dans tous les pays du monde. Pas qu'en Europe, pas qu'en France. Dans tous les pays du monde, quand vous discutez avec les jeunes générations, encore pire avec la génération alpha qui, aujourd'hui, est adolescente, ils se désintéressent totalement de la politique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas de visage représentatif. Mais parce qu'on ne laisse pas à ce qu'une personnalité émerge. Tout à l'heure, Karim disait qu'il faudrait un parti politique qui soit fédérateur. Mais est-ce qu'on va le laisser émerger ? Tellement il y a des lobbies puissants en France. Des lobbies financiers, des lobbies politiques. On ne laissera pas... Je vous verrai, et c'est un pari que je fais avec vous sur ce plateau. On ne laissera jamais un parti émerger en France qui soit issu de l'immigration. Parce qu'on a trop peur que ce parti-là puisse prendre un tel poids politique qu'il le démolirait. C'est la même partie des deux.